... Voici déjà 100 jours que nous avons créé à notre congrès constitutif, le PPAC, qui est une idée pour la transformation de la Côte d'Ivoire, pour le combat pour la Côte d'Ivoire. Ce pays-ci est un autre pays et il faut qu'on lutte pour qu'il soit le meilleur pays possible. Alors, les périls sont nombreux. Il y a le péril de la non-démocratie. Nous voyons aujourd'hui dans la sous-région la résurgence des Côtes d'État. Mais à l'intérieur même du pays, en dehors, la résurgence des Côtes d'État nous voyons des façons de gouverner qui ne conviennent pas au plus grand nombre. Or, un gouvernement n'est légitime, n'est crédible que qu'il travaille pour le plus grand nombre. au moment où les Grecs ont créé le concept de la démocratie. Il signifiait ce concept et il signifiait encore le pouvoir du peuple. Il y en a qui ont donné plusieurs chances au gouvernement du peuple, pour le peuple, par le peuple. Bon, mais c'est pour la population le plus grand nombre qu'il faut qu'un pouvoir travaille. On n'est pas assuré de réussir à chaque fois, mais on doit faire ce travail pour le plus grand nombre. Confisquer les biens du peuple pour un petit groupe, c'est contre ça que nous nous battons. Confisquer les idées du peuple pour un petit groupe, c'est contre ça que nous nous battons. nous nous battons pour que le plus grand nombre, ceux qui sont dans les quartiers périphériques à Yopougon, à Aboubo, à Portboué, à Koumacy, à Trècheville, mais aussi ceux qui sont à la campagne, dans les villages, dans les villes éloignées, pour qu'ils aient droit à la parole, au pain et à l'eau. Voilà pourquoi nous sommes toujours en mouvement. Voilà pourquoi nous sommes continuellement persécutés, mais que nous continuions toujours le combat parce qu'il n'y a pas plus grand combat que celui-là. Alors, nous avons mis sur le fonds Batesmo, le PPACI, ça fait aujourd'hui 100 jours. Je voudrais remercier tous ceux qui ont cru en l'idée tous ceux qui ont cru dans le combat, tous ceux qui ont cru que ce combat mérite d'être mené et qui sont venus. et donc, il faut les remercier, les encourager, leur dire que toute lutte est âpre, elle est ardue. Mais c'est parce que des gens ont lutté avant nous que nous sommes que nous sommes là. Il faut que nous luttions pour que des gens soient là après nous. Voilà le sens que je voudrais donner à ces 100 jours-là. me réjouir que déjà, il y a 100 jours que des Ivoiriens rassemblés ont décidé de continuer le combat. à ces 100 jours-là.